... Shalom mon frère, shalom ma soeur Aujourd'hui samedi 5 juin 2021 Ne cède pas au doute Ne cède pas au doute Que ce matin le Seigneur parle à ton coeur Ne cède pas au doute Sois ferme dans la foi dans le Seigneur Alors je vais te lire un passage dans Jacques chapitre 1 Du verset 5 au verset 8 La Bible nous dit Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Qu'il donne à tous Simplement et sans reproche Et elle lui sera donnée Mais qu'il la demande avec foi sans douter Car celui qui doute est semblable au flot de la mer Agité par le vent Et poussé de côté et d'autre Qu'un tel homme ne s'imagine pas Qu'il recevra quelque chose du Seigneur C'est un homme irrésolu Inconstant dans toutes ses voies Bien aimé de Dieu Pourquoi la sagesse est-elle importante Et que c'est ici C'est l'exemple de la sagesse que Jacques a donnée Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse Qu'il demande à Dieu Parce que la sagesse C'est quelque chose d'important Aux yeux de Dieu Et la Bible nous dit Dans le Proverbe chapitre 1 Plusieurs passages dans le Proverbe Dans les trois premiers chapitres De Proverbe On parle On parle beaucoup Il dit La crainte de l'éternel Dans le Proverbe chapitre 1 verset 7 La crainte de l'éternel Est le commencement de la science Dans certaines versions Il dit Le commencement de la sagesse Dans le psaume 2 verset 6 Il dit Car l'éternel donne la sagesse De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence C'est Dieu qui donne la sagesse Et encore plus important La Bible dit C'est pas la sagesse que l'éternel a fondé la terre C'est pas l'intelligence Qu'il a Affermi les yeux Wow Quelle importance de la sagesse Devenir sage Est quelque chose D'important pour Dieu Et il dit Dans le Proverbe chapitre 3 verset 35 Les sages hériteront la gloire Mais les insensés Ont la honte en partage Bien aimé de Dieu Je veux que tu hérites la gloire Et je sais que c'est ton désir aussi Hériter la gloire Et seuls les sages Hériteront la gloire Alors si tu manques de sagesse Tu manques dans la crainte de l'éternel Alors demande à Dieu Sans douter Ne cède pas surtout A la tentation De douter de Dieu Quand il fait une promesse Il sait que c'est la chose la plus importante pour toi Il accomplira sa promesse A moins que tu demandes quelque chose Qui ne soit pas dans sa volonté Reste ferme Ne cède pas au doute Mais reste ferme dans la foi Et cet exemple sur la sagesse Nous donne véritablement Un guide Pour nos prières La fermeté de la foi Dans nos prières Si tu pries selon sa volonté Reste ferme Ne doute pas Ne cède pas au doute Et le Seigneur Et le Seigneur promet De pouvoir l'accomplir Dit que si nous ne doutons pas Alors nous allons recevoir Mais si nous doutons Nous sommes Nous devons nous attendre A ne rien recevoir Du Seigneur Car celui qui doute Ne doit rien attendre De Dieu Car Dieu ne l'exaucera pas Et Jacques dit Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il recevra quelque chose Du Seigneur Bien aimé ce matin J'aimerais véritablement Oui te fortifier A demeurer ferme Dans la foi Dieu n'est pas un homme Il n'a pas la main faible Il n'est pas limité Dans ses actions Alors ce qui est impossible A l'homme Lui est possible Et donc ne doute pas de lui Ne cède pas au doute Mais plutôt reste ferme Dans ta foi Et surtout lorsqu'il fait la promesse Oh mon frère ma soeur Quand il fait la promesse Il honore sa promesse Il n'y a pas de doute à cela Alors reste ferme Développe Ta fermeté dans la foi Lorsque tu demandes au Seigneur Tu demandes dans sa volonté Ne cède pas au doute Mon frère ma soeur Et c'est cette parole Que j'aimerais te laisser Pendant ce week-end Médite cette parole Oui Le doute doit quitter ton coeur Et l'assurance en la parole de Dieu La foi en la parole de Dieu Ce que Dieu dit Il a la capacité de donner Ce que Dieu promet Il accomplit Que le Seigneur te bénisse Que sa grâce soit sur toi Je souhaite un excellent week-end Dans la présence de ton Dieu C'est ton serviteur le pasteur Alexandre Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada